Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale vu que vous allez voir les coulisses de mes vidéos quand je fais un nail art. Il y aura donc l'arrière du décor avec le tournage et le montage. Pour ma part je fais les nail art tous les dimanches, donc du coup le samedi je vais enlever le nail art que j'ai porté toute la semaine. Pour ça je prends évidemment du dissolvant avec un coton, je prends un coton par main, c'est pas la peine d'en prendre 10 000. Je vais ensuite prendre soin de maison que c'est très important, j'en ai fait plusieurs vidéos, je vous les mettrai dans le petit i en haut à droite. On passe ensuite au dimanche où je vais faire mon nail art. Donc avant de faire mon nail art je cherche toujours des photos pour m'inspirer de mon nail art que je vais faire. Et en fonction de mon nail art je viens sortir tout le matériel dont j'aurai besoin. Après tout ça je viens préparer tout ce qu'il faut pour ma vidéo, c'est à dire les éclairages, le trépied pour mon téléphone et le fond en blanc. Parce que oui si vous le savez pas je filme encore avec mon téléphone, pour l'instant ça me suffit largement. Bref après je vais tout préparer pour ma santé à moi si je peux dire ça comme ça. Là je vais ouvrir le volet, je vais attacher mes cheveux et je vais mettre un masque. Je vous conseille vous aussi pas forcément de mettre un masque, moi c'est parce que je fais beaucoup de nail art, mais d'aérer votre pièce vraiment quand vous faites du vernis. Comme vous pouvez le voir j'ai commencé à faire mon nail art, pour ça je vérifie toujours que ça filme bien. Et pendant que je fais mon nail art je regarde toujours soit des vidéos, soit un film, soit j'écoute de la musique. Je vous ai pas montré pendant que je faisais tout le nail art mais vous pouvez le voir au bordel que j'ai bientôt fini. Vous pouvez voir en bas que je suis en train d'appliquer mon top coat, c'est souvent la partie la plus délicate parce que j'ai peur de tout faire baver donc je suis pas mal stressée. Je précise juste que j'ai pas pu prendre les éclairages et les téléphones que j'utilise pour faire mes vidéos vu que je les ai utilisées pour faire cette vidéo là. J'ai enfin fini mon nail art, je suis d'ailleurs très contente. Après c'est pas fini parce qu'il faut évidemment que je prenne plein de photos de mon nail art et que je prenne encore une vidéo pour faire ma vidéo nail art. On m'a fait déjà remarquer que je faisais des poses bizarres avec mes doigts et ma main et c'est vrai que maintenant que je le vois c'est très bizarre. Bref après je vais prendre en photo tous les produits que j'ai utilisés pour faire ce nail art. C'est une des parties un peu relou surtout quand il y a beaucoup de matériel. Et évidemment la deuxième partie relou c'est qu'il faut tout ranger, tout ce que j'ai sorti. Ce que je déteste le plus c'est nettoyer les pinceaux à la fin de mon nail art parce que ça prend un peu de temps. A chaque fois que je range tout je fais très attention à ne pas abîmer mon nail art donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs là j'ai foutu de la peinture sur mes doigts. Je fais vraiment une tête de dégoûté, je voulais la laisser dans la vidéo celle là. Après tout ça je prends mon téléphone qui n'a presque plus de batterie et je le branche à mon ordi là où il y a mon logiciel de montage et je vais transférer toutes les vidéos que j'ai faites sur mon ordi. A chaque fois je crée un nouveau dossier sur mon ordi pour chaque nouveau nail art. C'est assez long mais ça me permet de récupérer de la place dans mon téléphone d'ailleurs en attendant je suis sur mon téléphone. Voilà pour mon après-midi de dimanche et du coup le lundi je vais faire le montage. Je vais donc ouvrir mon logiciel de montage qui est Camtasia 2019. Je l'utilise depuis que je fais mes vidéos sur Youtube, c'est assez simple je trouve. Après je sais faire que les bases on va dire. Il faut dire aussi que moi je fais des vidéos nail art donc c'est pas très compliqué, il ne faut pas vraiment faire des effets spéciaux. Mes vidéos commencent toujours par une vidéo de mon nail art fini. Donc je viens prendre celle-ci, je viens enlever évidemment le son et je viens découper les parties que je veux. Je vais ensuite prendre les photos que j'ai prises, des matériels que j'ai utilisé pour mon nail art. Je les ai prises en photo pour qu'elles soient dans un ordre précis donc je n'ai pas besoin de les remettre dans l'ordre. Je vais évidemment réduire le temps parce que je n'ai pas besoin d'une minute pour montrer tout le matériel. Je fais aussi très attention à tout le temps sauvegarder parce que si mon ordi s'éteint, comme c'est déjà arrivé, je perds tout. Et après durant tout le montage, je vais devoir visionner chacune de mes vidéos, enlever le son, recadrer l'image pour que vous voyez mieux. Je visionne tout parce que si à un moment donné ma main bouge trop ou que même je ne fais rien pendant un certain temps, je ne vais pas laisser ça, je vais devoir queuter. D'ailleurs les petits trucs verts bleus qu'il y a entre les vidéos, c'est des transitions donc j'en mets quelques-unes, je n'en mets pas des tonnes. Donc voilà, c'est ça en gros le montage. Je ne suis pas là pour vous apprendre exactement comment faire un montage parce que chacune vidéo est différente. Moi je fais du nail art. Après c'est très long, n'allez pas croire que ça dure 5 minutes un montage parce qu'il faut réduire le nail art. Donc là par exemple, j'ai pris 2h30 à faire un nail art, il faut que je le réduise en 3 minutes, ce n'est pas forcément facile. Pour ma part, je ne vais pas me plaindre, j'ai quand même la chance d'avoir 2 écrans sur mon ordi. Donc du coup, je peux mettre les fichiers sur un côté de mon écran et faire mon montage sur un autre écran. Et ça c'est vachement bien, je vous l'ai montré un petit peu dans quelques extraits de cette vidéo. Ça me permet d'aller plus vite et évidemment pendant que je fais le montage, j'écoute de la musique, ça m'aide psychologiquement. Là j'ai presque fini pour ce qui est des images, je viens reprendre encore une fois la vidéo où je montre mes ongles quand j'ai fini mon nail art. Je viens reprendre un bout pour la fin, je ne prends pas la même chose que le début. Je finis ensuite toujours mes vidéos par une photo de mon nail art terminée. Bien sûr, je n'oublie pas de mettre des transitions et de vous mettre un petit mot à la fin de la vidéo, bon c'est toujours la même chose, mais c'est quand même pour vous remercier. Si je veux, je peux modifier la taille et l'écriture pour que ce soit évidemment beaucoup plus esthétique. Je reviens ensuite au début, là je vais écrire le niveau de mon nail art, le temps que j'y ai passé. Comme vous pouvez le voir, je galère à choisir la couleur pour faire des belles étoiles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la couleur de mes étoiles se choisit en fonction de mon nail art, c'est-à-dire que si mon nail art va être bleu, je vais mettre des étoiles bleues. Je n'oublie pas aussi de mettre le nom de ma chaîne en petit en bas tout au long de ma vidéo. Je choisis une belle écriture, c'est d'ailleurs toujours la même. Je le prolonge pour que ça reste sur toute la vidéo, je fais attention à ne pas l'oublier. Et après je vais évidemment mettre toutes les transitions qu'il faut, donc ça, ça prend un peu de temps. Toute cette partie du montage, je le fais en une seule soirée normalement et ensuite je viens évidemment finir par choisir ma musique. Comme vous voyez, j'ai un dossier avec toutes les musiques que j'aime bien, que YouTube a donné et donc que je peux mettre dans mes vidéos. Une fois que j'ai choisi ma musique, je baisse évidemment le volume parce que je veux qu'on entende quand même ma voix plus que la musique. Comme ma musique est plus courte que la vidéo, je viens faire copier-coller et je vais en enchaîner plusieurs comme ça et souvent la transition se fait bien. Voilà pour le lundi et après le mardi, je vais faire ma voix off. Je prends mon micro que je vais évidemment brancher à mon ordi. Dans les paramètres, je viens configurer pour que ce soit bien mon micro qui soit pris en compte et pas un autre. Après avoir fait quelques petits tests pour être sûr que ça marche bien, je viens commencer à faire ma voix off. Dans mon logiciel, je suis dans la partie commentaires vocaux et je vais appuyer sur commencer à chaque fois que je vais vouloir commencer à parler. Une fois que je suis satisfaite, je viens appuyer sur enregistrer et du coup ça met ce que j'ai dit juste avant et donc là je viens cuter les parties où je dis rien et je viens augmenter le volume. Évidemment, ce que vous ne voyez pas, c'est que quelques fois je galère à faire ne serait-ce qu'une phrase et du coup je recommence plusieurs fois. Comme je suis pas mal à piquer, ça peut prendre souvent beaucoup de temps pour 3 minutes parce que je fais pas mal de cuts. La seule chose où je vais devoir lire ce que je suis en train d'écrire là, c'est ma liste de produits que j'ai utilisés. Je suis obligée de faire ça parce que comme les images défilent très vite, le temps de réfléchir et de dire mon mot, ça va être totalement décalé et ça va pas être bien. Donc voilà, je lis jamais quand je vous parle parce que je trouve ça horrible, je suis pas en train de lire un roman avec vous quoi. Donc du coup, j'y vais un peu à l'improviste. Dans tout ce que je fais pour réaliser une vidéo, la voix off, c'est ce que j'aime le moins faire. Mais bon, c'est pas non plus la mort. Donc après, comme vous pouvez le voir, comme j'ai parlé un peu moins longtemps que ce que je prévoyais, je viens un peu régler tout ça. Une fois que ma vidéo est bien finie, je viens cliquer en haut à droite sur partage, fichier local. Je viens sélectionner la qualité de ma vidéo et après je vais donner un nom à ma production. Mais bon, ça je mets souvent n'importe quoi. Pendant que la vidéo est en train de se faire, je range mon micro. Évidemment, là je vous ai mis tout en accéléré, mais le temps qu'elle se fasse, ça prend un peu de temps. Je vais ensuite visionner toute ma vidéo avant de la mettre sur YouTube. Bon là, je vous conseille d'aller la voir sur ma chaîne, elle y est déjà. Sur YouTube, je vais cliquer sur créer une vidéo et mettre en ligne une vidéo. Je cherche et je sélectionne ensuite la vidéo qui est dans mes fichiers. J'écris mon titre, ma description et tout ça, je viens aussi m'aider avec une ancienne de mes vidéos pour faire copier-coller sur certaines choses. Dans la description, je mets plusieurs informations comme les produits que j'ai utilisés. Et là, comme je suis inspirée de 2 nail artistes, j'ai dû le marquer quand même. Je marque aussi mon Instagram où je suis très présente et où je poste toutes les semaines mon nail art. Je sélectionne la place dans laquelle la vidéo va être et après, je vais évidemment programmer la vidéo pour le jeudi, soit à 10h, soit à 11h souvent. Et après, j'attends que la mise en ligne se fasse, ça prend aussi un bon bout de temps. Ça dépend aussi surtout de la durée de la vidéo et de quoi elle est composée. J'oublie pas de faire ma miniature, donc moi pour l'instant, je fais des miniatures très simples. Je prends juste la photo de mon nail art. Depuis pas longtemps, à la fin de mes vidéos, j'ajoute pour que vous puissiez cliquer et vous abonner et aussi pour que vous puissiez voir ma dernière vidéo. Pour ça, évidemment, je prévois assez de place, donc je mets pas ma phrase « merci d'avoir regardé cette vidéo » au plein milieu. Et voilà, après ça, c'est fini. Si je veux, je peux toujours vérifier si j'ai pas fait d'erreur à certains endroits. Et après, ma vidéo est terminée, donc je peux cliquer sur « programmer » et je peux fermer la page. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que j'ai pris énormément de temps pour la produire. Vous avez donc pu voir l'arrière du décor d'une vidéo. Après, j'ai essayé de vous expliquer un peu comment je faisais, mais je suis pas une pro, je suis vraiment une débutante. Voilà, comme cette vidéo est terminée, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut !